Générique 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 Alors je suis en compagnie de Jean-Paul Allibert qui représente le plus important fournisseur de cloud européen à savoir le groupe T-System. Vous êtes le président de T-System France. Bonjour et bienvenue dans Smartech. Bonjour. Je propose que l'on commence pour bien comprendre le sujet à expliquer ce que l'on trouve comme type de fournisseur de cloud en Europe. Alors on va trouver des fournisseurs de cloud, d'infrastructures et de services donc les plateformes et puis de plus en plus de services qu'on va venir poser au-dessus et nous sommes l'un de ces fournisseurs qui amène tous les services qu'on va trouver autour des plateformes et au-dessus des plateformes. D'accord. Pour être précis, parce que quand on parle de cloud on imagine ces grands data centers donc il y a des spécialistes du data center il y a aussi tous ces serveurs à l'intérieur du data center donc il y a ceux qui fabriquent ces serveurs et puis il y a le logiciel donc la technologie du cloud et ensuite une surcouche de services d'intégration pour permettre aux entreprises de bénéficier de ces services. Alors T-System se situe à quel niveau dans les quatre couches que j'ai citées ? Alors je vais vous répondre par rapport au marché et puis je positionnerai T-System, je pense que ce sera plus intéressant. Donc finalement il y a ceux qui conçoivent le hardware et ceux qui les produisent. Et comme vous le savez, ceux qui les conçoivent sont majoritairement américains et ceux qui les produisent sont majoritairement asiatiques voire très chinois. Au-dessus de ça, il y a des fournisseurs de logiciels qui permettent d'animer, de faire vivre et de rendre intelligents finalement ces plateformes-là. Et ça c'est très 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 majoritairement soit américain soit on tombe dans le domaine de ce qu'on appelle l'open source qui est en fait une communauté qui est donc globale, mondiale et qui n'a finalement pas vraiment de nationalité propre. Et je pense que c'est l'une des chances importantes pour l'Europe si elle s'y prend intelligemment. Et puis il y a en dessous ou au-dessus, peu importe, les fournisseurs de data centers. Un data center, c'est un building qui est prévu pour faire tourner à nouveau ces plateformes. Alors on a pas mal d'acteurs français sur... Alors il y a quelques acteurs français, mais enfin les leaders sont américains de ce métier-là proprement dit. C'est un métier qui est excessivement capitalistique. Il faut mettre d'énormes investissements, rentabilité sur des dizaines d'années. Donc effectivement, ça demande beaucoup de capex. Et puis vous avez ceux qui sont encore au-dessus de tout ça ou qui font fonctionner, d'abord qui intègrent ces différentes solutions et qui en font finalement une solution qui est opérée et qu'ils vont opérer pour leurs clients. Et donc c'est notre métier avant tout. Et alors là, sur ce marché qui permet aux entreprises de profiter de ces services de cloud finalement, en termes d'européanisation de ce marché, on en est où ? Parce que vous, vous êtes le numéro un. Juste après, je crois qu'on trouve OVH. Tout à fait. Orange. Donc finalement, on voit que... SAP. SAP. Les Français sont pas mal positionnés. Les Français sont bien. Oui, les Français et les Allemands. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est un sujet qui en Europe est quand même très franco-allemand. D'accord. Et on est un peu seul. Et vu qu'on est un peu seul, on ferait mieux d'être beaucoup, beaucoup plus actifs ensemble et non pas séparément. Je suis convaincu que l'Europe peut rattraper sur un certain nombre de sujets les Américains. Ça va être long, mais c'est possible. Évidemment, Thierry Breton travaille là-dessus et ce qu'il fait est bien. Il se positionne beaucoup sur la partie processeur qui est le cœur de tout ça, qui est peut-être la partie la plus longue et la plus compliquée. Moi, je pense que sur le logiciel, on pourra aller plus vite en se positionnant beaucoup plus et fortement sur, notamment autour du cloud, ce qu'on appelle l'open stack, donc il y a une forme libre de ce qui fait tourner les clouds. Et puis après, il y a les services. Et là, effectivement, les Français, les grands Français, puisque nous sommes le troisième acteur en service européen, les deux premiers étant français, ont des vrais savoir-faire. Et nous avons à nouveau des savoir-faire sur ces sujets-là. Et sur ces sujets-là, je pense qu'à quelques détails près, de type certification cloud qui reste nationale et qui devrait être européenne, des approches globales entre ces grands acteurs qui n'existent pas aujourd'hui, l'Europe peut rattraper. Ou au moins une alliance franco-allemande. Alors c'est un peu ce qu'on essaye de faire à travers GaiaX, vous allez me dire. Exactement. Donc GaiaX, qui est une initiative allemande à l'origine, c'est l'industrie 4.0 allemande qui a été ouverte aux Français, qui est devenue franco-allemande, elle est main aux Français, et qui est en train de s'ouvrir aux autres acteurs européens. Il ne faut pas penser que c'est qu'un cloud, GaiaX. GaiaX, c'est la capacité pour des acteurs industriels, l'automobile, l'énergie, la banque, etc., la santé, de partager entre eux des informations, des données, de manière souveraine, mais pas au sens géopolitique. Souveraine au sens, je partage mes données, et je veux savoir qui va y avoir accès, pour quoi faire précisément, et pour combien de temps. C'est ça qu'on appelle la souveraineté dans GaiaX. Alors évidemment, en dessous de tout ça... Ça ne permet pas de valoriser les technologies ou les entreprises européennes davantage que d'autres, puisque finalement, on trouve tout type d'acteurs, et donc des Américains et des Asiétiques. Exactement, et en dessous de tout ça, il y aura des solutions de cloud qui pourraient être américaines, qui pourraient être européennes, ou d'autres, mais en tout cas, américaines ou européennes. Après, il faut que la commande qui va venir autour de GaiaX soit intelligemment utilisée par les acteurs européens. Je n'ose pas dire dirigée, mais lorsqu'elle est publique, elle pourrait être un peu plus dirigée au niveau européen, même dans les règles de l'OCDE. Alors, on a appris par Synergy Research que ce marché européen du cloud d'infrastructure avait quadruplé, quand même, en 4 ans. Donc, on voit les opportunités, mais on découvre aussi que, finalement, vous, T-Systems, vous êtes le leader européen avec 2% seulement du marché. Tout à fait. 80%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un marché hyper éclaté ? Alors, oui et non. Il est hyper concentré sur le haut. 80% est détenu par les 3 grands acteurs européens. Et après, effectivement, plein de petits acteurs locaux, même pas européens, locaux, c'est-à-dire nationaux, comme T-Systems, Deutsche Telekom pour l'Allemagne. Même si on adresse, nous, des grands clients, on est plutôt sur le haut du segment en termes de taille de clients. Et du coup, comme on s'adresse à des clients très internationaux, globaux, on a la capacité à les suivre sur la planète. Et donc, finalement, on est, tout en étant un acteur allemand, on adresse des grands clients européens majoritairement, et donc français. On sert quelques-unes des plus grandes entreprises françaises. Est-ce qu'on a les mêmes débats en Allemagne qu'en France sur la souveraineté numérique ? Ah oui, complètement, oui. Et la même vision aussi ? Parce qu'en France, finalement, on a notre président de la République qui a dit, bon, on a perdu cette bataille. Même dans 5 ans, on n'y arrivera pas avec un vrai cloud souverain. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça. J'imagine. Est-ce qu'on a la même politique en Allemagne ? La même vision ? Il y a cette même volonté. Malheureusement, elle reste traduite en termes de nationaux, d'enjeux nationaux, par tous les politiques. On a bien vu la manière dont, moi j'ai bien vu, en tout cas, en Allemagne et en France, la manière dont Gaïa X a été présentée, localement. Et écoutez, c'est d'origine allemande. Donc, on peut trouver normal que les Allemands aient présenté ça comme une initiative allemande ouverte à l'Europe. Mais les Français ont fait pareil. Et finalement, c'était une initiative française où on avait aussi les Allemands. Mais c'était... Et ça reste finalement très franco-français comme débat. Et malheureusement, très franco-français comme approche industrielle aussi. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas une confiance forte dans le fait qu'il y aura une vraie commande publique et privée sur des solutions qui demandent d'énormes investissements européens, finalement, c'est un peu la poule et l'œuf. Allons-nous ensemble investir pour aller concurrencer les Américains avec finalement quelques échecs, comme vous le savez, notamment en France, un de clard dits souverains qui ont coûté cher et qui n'ont pas connu un succès commercial. Donc il y a une vraie question derrière ça. Moi, je suis convaincu... Et donc, vite, sur la partie service cloud, aujourd'hui, si on se regroupait, on pourrait réussir à concevoir une offre souveraine européenne ? Logiciel et service à court terme, oui. Logiciel à partir de l'open source, donc plutôt... Exactement. Notamment, il y a aussi des solutions non open source amenées par des acteurs français et européens. Mais effectivement, le gros pourrait être open source. et en dessous, le hardware, ça va être un peu plus long. Merci beaucoup, Jean-Paul Halibert, président de T-Système France. On est très heureux de recevoir le leader européen du cloud. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Allez, c'est l'heure de notre débrief hebdo de l'ActuTech. Merci. Merci.